... Vous êtes en direct sur la Provence, on fait un petit direct. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur ? On vient pour discuter, pour contester, pour manifester notre colère, mais de manière pacifiste, avant tout et surtout. Et la violence, elle est générée par les forces de l'ordre qui restent sourds, à l'image du gouvernement qui leur donne les ordres de faire ainsi, alors que nous sommes là, positionnés des parents, des enfants, des retraités, des jeunes. Et là, vous vous êtes pris quelque chose ? Et là, j'étais à 10 mètres, j'étais en train de réclamer juste le fait qu'on est gazé, alors qu'on est venu pacifistement, et qu'il y a une délégation de prévue pour être reçu par le préfet, pour que celui-ci fasse remonter en administratif. Le fait qu'il y a une contestation, chose qu'ils veulent juguler, qu'ils veulent dénier, et on me vise à la tête. Je veux dire, il envoie en l'air pour que ça atterri plus loin, il envoie par terre, mais moi je l'ai vu, je l'ai identifié, la personne, il a visé. Il a visé, ils sont entraînés, c'est leur nom. Vous savez que le préfet pourrait vous recevoir, c'est ce que vous souhaitez vous aujourd'hui ? Oui, oui, on aimerait faire, on veut encore utiliser les rouages de cette administration, on est dans un beau pays, on a un cadre légal, et on veut en user. Moi je m'appelle Signoré Grégory, je suis infirmier de mon état, j'ai porté plainte contre le gouvernement et la gestion qu'il fait de l'argent public au commissariat de police de Carpentras il y a trois jours, il y a eu un article de journal fait sur cela dans la Provence. On essaye, moi comme d'autres citoyens simples, on ne veut pas se mettre en avant. Il y a juste le souci de se faire entendre, moi aujourd'hui, ce qui me fait aller dans la rue, ma mère, si je ne la loge pas, elle est clocharde. Maquinée, si elle ne met pas des sous de côté, sa retraite lui permettra juste d'être clocharde. Ce n'est pas normal. Moi je n'ai plus envie de payer mes impôts, je n'ai plus envie d'aller travailler si c'est pour un système qui n'est pas égalitaire. C'est tout. Et la violence par-dessus, c'est une exaspération totale. Merci en tout cas Grégory pour votre témoignage. A la non-violence. On veut parler, on est dans une société de raison. On est évolué, on est en 2018. On a affaire à un système féodal du XIIIe siècle. On a affaire à de la répression qui n'est ni plus ni moins que ferme ta gueule et continue à avancer. C'est fini, on n'avance plus. On ne paye plus les impôts, on en a marre. On paye des impôts, c'est pour avoir des retraites, c'est pour avoir des écoles, c'est pour avoir un système de santé. Ils défilochent tout ça. 90% de la population se partage moins de 10% des ressources et moins de 10% de la population se partage plus de 90% des ressources. Quand on est autour d'une table et qu'il y a 10 pommes et qu'on est 20, tout le monde a une moitié de pommes. Il n'y en a pas deux qui se partagent toutes les pommes et les autres les pépins. Ça ne peut pas durer. Merci. Merci.